Bonsoir, nous sommes à nouveau en direct de l'ESOC, le centre de contrôle des sondes et satellites de l'Agence Spatiale Européenne. Grande nouvelle, ExoMars 2016 a envoyé un signal comme quoi elle est en forme. Je suis juste attendu pour la première télémetrie de venir. Donc j'ai un nouveau interviewer, M. Carlo Cassi, qui est de Thales Alenia Space. Donc, un grand moment, le Probe est vivant. Un grand succès pour Thales Alenia et un grand succès pour l'Europe, je dirais. Pour avoir envoyé sur la trajectoire correcte une grande spacecraft à Mars, avec un grand orbiter qui fera beaucoup d'observations scientifiques et data-relay. Et, en plus de ça, le module de l'Agence Spatiale Européenne, qui va entrer dans l'atmosphère de Mars en octobre de l'année. Juste un petit moment pour traduire, donc un grand succès pour l'Europe qui a envoyé une sonde sur la bonne trajectoire, avec l'aide des Russes, avec l'aide des Russes ? Je vais dire. Avec une grande aide de la Russie, en particulier pour l'exceptionnel de l'Agence Spatiale Européenne, et l'Agence Spatiale Européenne, qui nous a annoncé sur la trajectoire correcte, sans aucune erreur. Donc, une superbe performance du lanceur Proton et de son étage Brise M, qui a mis la sonde sur une trajectoire sans aucune erreur. Mais maintenant, le travail commence. Oui, oui. En fait, maintenant, nous avons plusieurs mois d'activité devant nous, car il faut préparer l'arrivée sur Mars. Il y aura des manoeuvres dites d'espaces lointains pour corriger la trajectoire de l'orbiteur. Oui, et ce sera fin juillet et début août. Et l'arrivée pour octobre ? Nous allons commencer les préparations de l'ombre d'Auguste, à peu près, afin d'être prêts pour toutes les manoeuvres que nous devons faire à l'arrivée de Mars. Donc, le travail commencera à la mi-août pour préparer toutes les manoeuvres d'arrivée. Il y aura l'atterrissage de ce module qu'on voit ici. Donc, le landing de Schiaparelli. Donc, le premier landing de l'Europe. Un landing effective ? Oui, nous espérons que ce soit un succès, comme le launch et l'opération de l'orbitre. Nous aimons de l'arrivée sur cette plateforme ici, devant nous, un modèle de la plateforme. Le principal purpose est de démontrer que l'Europe est prête pour l'arrivée sur le planète rouge. Oui, donc là, nous avons une maquette taille réelle. Et le but, c'est de montrer que la technologie européenne est prête pour se poser sur une planète. Je suppose que l'orbiteur est entre les mains de l'Agence spatiale européenne, mais que Thales Alenia Space a également un rôle très actif. Je suppose que l'orbiteur, le probe et l'arrivée sont à l'arrivée de l'Agence spatiale européenne. Mais Thales Alenia Space a également un rôle ? Bien sûr. Le rôle d'Industrie de Thales Alenia Space est d'être le principal contractor de la mission de Torino, et de construire l'orbiteur à Cannes, et de construire le module Schiaparelli à Torino. Oui, donc le rôle de Thales Alenia Space, en tant que maître d'oeuvre principal du programme de la mission, a construit l'orbiteur à Cannes essentiellement, et l'atterrisseur à Turin. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Pour moi ou pour la compagnie ? Pour vous et la compagnie. Pour la compagnie continuer de cette façon, pour construire plus de l'orbiteur, pour explorer notre système solaire, et pour améliorer l'exploration de Mars, ce qui est le plus intéressant des satellites autour du ciel, excepté la Terre, bien sûr. Donc, c'est de continuer à construire d'autres satellites et sondes pour explorer le système solaire, et plus particulièrement Mars, qui est la destination la plus intéressante autour de notre Soleil. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup à tous.